Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, le destin vous appartient, j'apprécie votre fidélité, vous n'hésitez pas, abonnez-vous, j'adore vos likes et commentaires, et bien aujourd'hui on va voir un thème des grands événements du printemps, et bien donc très intéressant, pensez à votre avis, posez vos questions, pensez à vos plans, projets, qu'est-ce que c'est important pour vous, peut-être qu'on va voir tous les détails, comment votre avis évolue, donc on va regarder des grands événements du printemps, donc je vais utiliser le tarot différent pour avoir plusieurs énergies différentes, et bien je vais compléter avec les cartes pour voir plus de détails, et bien qu'est-ce que les cartes vont devoir aller, peut-être que ça va concerner plusieurs domaines de votre avis, vous pouvez regarder une guidance ou plusieurs, comme ça vous pouvez avoir plus d'informations par rapport à cette période du printemps, et bien je commence, la première guidance des grands événements, donc du printemps, et bien très intéressant, vous savez je dois vous dire, il y a un homme qui est très fort, qui arrive dans votre vie, c'est un empereur, vous savez je dois vous dire que c'est quelqu'un qui a une personnalité très forte, vous savez il sait qu'est-ce qu'il souhaite dans la vie, il n'abandonne pas, il va droit jusqu'à son objectif, vous savez c'est quelqu'un qui peut vous bouleverser, verser, je pense que d'une façon positive, il peut entrer d'une façon assez rapide dans votre vie, et peut-être vous allez avoir une grande évolution, parce qu'ici également je vois cette carte, mais madame vous êtes amoureuse, vous savez quand peut-être votre vie amoureuse évolue, vous pouvez faire cette rencontre, et donc je vois quand même que vous avez des sentiments vers cet homme, vous allez être féminine, peut-être élégante, vous allez rêver énormément par rapport à votre futur, ou pour messieurs, il y a cette femme qui va jouer un rôle important pour vous, il peut vous apporter l'amour, il peut vous inspirer mais complètement, et peut-être même vous n'avez pas l'habitude de ressentir ces sentiments assez forts, je dois vous dire, parce que vous savez par rapport à votre personnalité, vous pouvez être quelqu'un autoritaire, vous pouvez avoir un poste avec des grandes responsabilités, mais je vois quand même que cette femme, elle peut vous apporter des grandes émotions, des sentiments, donc voilà, et bien je vois ici une rencontre qui peut donc se faire au printemps, vous savez j'ai d'autres indices également ici, je vois quand même que peut-être dans le passé vous avez eu peut-être un conflit, mais quelque chose qui vous inquiète peut-être toujours, c'est pour ça les cartes nous montrent cela, ça peut concerner un homme en particulier, et peut-être même elle n'était pas honnête avec vous, c'est tout à fait possible, mais vous savez je vois quand même que cette rencontre, cet empereur qui arrive dans votre vie, mais il peut tout changer complètement, et bien vous avez les détails, comment ça évolue, comment ça change votre vie, et bien je vois ici la confirmation que cette situation du passé, donc je pense que cette relation avec cet homme, il peut être même manipulateur, c'est possible, mais quelque chose qui vous donne des inquiétudes, qui ne vous donne pas de positif, au contraire, c'est que le négatif, vous laissez cette situation dans le passé, parce que vous cherchez quelque chose qui va vous satisfaire, vous cherchez des bonnes émotions, l'amour, et donc je vois peut-être qu'au printemps vous allez avoir cette possibilité, et bien qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre, et regardez vous serez en plus une femme passionnée, mais ici je vois l'énergie de feu, que ça va vous motiver cette rencontre, et vous savez je dois vous dire par rapport à cet empereur, c'est aussi un homme qui peut avoir un signe astrologique qui appartient au signe de feu, et dans ce cas entre vous ça peut vraiment exploser, il peut vous apporter des sensations très fortes, et par rapport à cet homme je peux vous dire que peut-être il peut appartenir au signe de billet, ou il peut avoir un ascendant billet, c'est tout à fait possible, un petit indice pour vous, et qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre ? Vous savez je vois qu'ici il y aura même un peu de concurrence entre ces dômes, donc préparez-vous et bien la concurrence pour vous, pour votre attention, pour avoir la relation avec vous, je vois en même temps que vous réalisez votre rêve, magnifique carte, je pense que soit vous voulez retrouver l'amour, ou peut-être vous voulez faire une nouvelle rencontre, vous voulez terminer avec cette situation difficile, ou d'autres rêves, vous réalisez cela au printemps, donc faites un vœu, la carte magnifique est très forte, ou peut-être vous savez, vous voulez réaliser d'autres choses, peut-être on voit plusieurs choses ici, peut-être vous allez avoir cette rencontre, et en même temps il y a la réalisation de votre rêve qui se passe au printemps, c'est tout à fait possible, et je vois que vous pouvez avoir une évolution dans votre vie, vers la meilleure vie, vous laissez quelque chose dans le passé, les pensées négatives, peut-être ce conflit, cet homme manipulateur, c'est possible, et vous savez, un petit indice, je vois quand même que vous changez votre vie avec quelqu'un, donc c'est quelqu'un qui va vous accompagner avec tous les changements qui arrivent dans votre vie, et bien je vois quand même ici un homme romantique en même temps, vous savez, profitez bien, parce que je dois vous dire que par rapport à cet empereur, c'est quelqu'un qui se sent tellement puissant, tellement fort, parce qu'il peut avoir un poste avec les responsabilités, il peut gérer mon entreprise, il peut avoir son entreprise, il n'a pas l'habitude d'être sensible, ce n'est pas du tout son cas, et vous savez, peut-être avec vous, il va se comporter de cette façon, quand il va montrer un petit peu ce sentiment, alors profitez bien, c'est assez rare, peut-être avec vous, il sera romantique, et il va vous apporter un grand amour, c'est quelqu'un qui peut faire attention à vous, et vous allez retrouver cette personnalité, quand vous pouvez être une femme sensible, lui faire confiance complètement, et ne pas penser, est-ce que je vais avoir les mensonges ou tricheries, donc voilà, et bien, vous savez, en plus, je dois vous dire que vous allez avoir beaucoup de communication, les idées, les plans, les projets, ça peut évoluer très rapidement, il peut même griller des étapes, et vous faire les propositions que vous n'attendez pas, c'est tout à fait possible, et j'adore, mais une très belle carte de prospérité, je pense qu'en plus, cet homme, il peut avoir déjà sa réussite, quand déjà, peut-être, il est assez haut dans sa carrière, il peut avoir une très bonne base financière, il peut vous apporter cela, ici, en particulièrement, on voit, c'est la carte de prospérité, mais on voit également cette femme, quand vous allez vous permettre beaucoup de choses, préparez-vous, vous serez gâté, donc ici, il peut vous faire des cadeaux, peut-être même un petit peu luxueux, assez cher, quand vous profitez de la vie, quand vous pouvez peut-être faire des voyages, ou d'autres choses, mais vraiment, comme il va prendre soin de vous, et vous allez profiter complètement la vie, c'est ça qui vous attend, et je vois également que ça évolue, il y aura beaucoup de dynamisme, ici, j'ai un indice sur le voyage, que vous pouvez faire également, donc au moins, peut-être, durant le printemps, donc voilà, et vous savez, je vois également que ce conflit, qu'est-ce qu'ils devront savoir par rapport à cela, vous savez, donc je dois vous dire, juste quelques cartes, je regarde de nouveau, vous savez, il y aura un peu de jalousie, je dois vous dire, je pense que c'est par rapport à cet homme du passé, je pense que vous préparez-vous, qu'il va donner de ses nouvelles, de nouveau, parce que lui, il se sent comme attaché à vous, parce que vous savez, c'est quelqu'un qui souhaite avoir la victoire, peut-être qu'il n'y a pas de sentiment par rapport à vous, mais il souhaite avoir le dernier mot, sa raison, c'est sa personnalité, parce que c'est la carte qui se répète, et ça me confirme cela, que c'est quelqu'un négatif, mais je pense que vous allez laisser complètement cet homme dans le passé, parce que votre vie, il se transforme complètement, j'ai une très belle carte, vous savez même peut-être que c'est un conseil pour vous, vous devez laisser dans le passé tout ce qui vous pèse, ce que vous pensez que vous n'avez plus besoin, que ça ne vous donne pas le futur de bons sentiments, et je pense que cet homme, qui peut aussi montrer toujours son existence, elle peut vous contacter, ça peut être trois messages, ou peut-être même une rencontre que vous pouvez faire, donc je pense qu'un indice pour vous, que vous devez avoir une évolution dans votre vie, faire votre analyse, parce qu'avec cet empereur qui arrive, vous allez avoir beaucoup plus de perspectives, et d'opportunités pour le futur, mais je vois quand même que pour vous, un grand événement de ce printemps, c'est cet homme qui va jouer, c'est l'amour qui arrive, vous réalisez votre rêve, il faut profiter de la vie complètement, et cela transforme votre vie en plus, donc je continue, on va voir la suite, donc deuxième guidance, le grand événement du printemps, qu'est-ce que nous devons savoir ici, et bien alors j'adore, vous savez ici, je dois vous dire, mais regardez, donc mesdames, messieurs, je la carte des amoureux, et bien en plus, je dois vous dire que juste à côté, je la carte le diable, et je pense qu'ici, on voit d'une façon positive, que vous pouvez avoir une rencontre, passionnée, mais absolument, vous savez, quelqu'un qui va vous passionner, et donc je pense qu'ici, c'est un indice, un petit peu sur la relation sexuelle, que vous pouvez avoir, et ça va exploser énormément, je pense que vous allez passer, beaucoup de temps ensemble, soit vous avez déjà quelqu'un, dans votre vie, qui peut vous donner ces sensations, ou vous allez avoir cette rencontre, qui peut vous donner, donc énormément de passion, donc, et vous savez, l'amour en même temps, parce que la carte des amoureux, ça montre que vous avez les sentiments, l'un vers l'autre, et vous savez aussi, la carte du diable, ça peut montrer également, un attachement que vous avez, donc voilà, un petit indice, que vous pouvez faire un voyage, donc un amoureux, probablement, c'est possible, quand vous allez profiter de la vie, il y aura les moments de détente, c'est tout à fait possible, les moments de détente, avec ensemble, parce qu'ici, on voit quand même, sur cette carte, un petit cœur, que ça sera vraiment, un voyage en amoureux, et ce voyage, ça va vous permettre, peut-être, de vous découvrir mieux, voir vos caractères, peut-être même, avancer un petit peu, dans le futur, parce que je vois cette carte, qui peut me montrer, que vous pouvez avoir, même une évolution, dans votre relation, c'est tout à fait possible, on va voir les détails, qu'est-ce que nous devons savoir, justement, j'ai la confirmation, c'est la carte du perfectionnisme, vous savez, quand vous pouvez faire attention, à tous les détails, peut-être, vous connaître mieux, pour finir quelque chose, dans votre relation, peut-être planifier, votre vie, dans le futur, donc voilà, mais je vois quand même, ici, que ce n'est pas une nouvelle rencontre, peut-être, déjà, vous pouvez vous connaître, et comme ça, vous pouvez améliorer quelque chose, dans votre relation, vous savez, je vois ici, également, que peut-être, si, dans le passé, vous avez eu, une certaine déception, peut-être, une séparation, avec quelqu'un, je vois quand même, que vous laissez ces situations, dans le passé, ça peut indiquer, que vous pouvez avoir, donc, entre vous, une séparation temporaire, parce que, peut-être, je pense que, mesdames, vous voulez avoir, un petit peu plus, que votre relation évolue, mais je vois quand même, cette belle carte, qui me montre, que oui, vous pouvez avoir, la transformation totale, de votre relation, peut-être, votre mode, de fonctionnement, comme c'était avant, ça change, donc, maintenant, peut-être, vous allez apporter, de nouveautés, c'est pour ça, on voit ici, cette carte, de perfectionnisme, peut-être, vous allez apporter, quelque chose, de nouveau, pour améliorer, votre relation, c'est possible, vous savez, je vois également, ici, un indice, que peut-être, vous avez eu, même, un conflit, et peut-être, en ce moment, vous pouvez, ne pas voir votre futur, ça peut vous inquiéter, et donc, peut-être, vous vous posez, même des questions, qu'est-ce qui vous attend, dans le futur, mais je vois que, vous n'allez pas abandonner, peut-être, chacun va dire, qu'est-ce qu'il souhaite, et je vois que, de cette situation, solitude, vous pouvez vous diriger, mais, quelque chose, assez stable, parce que, ici, la carte, de tradition, vous savez, ça peut indiquer, que, peut-être, même, la création de la famille, c'est possible, mais on va voir la suite, vous savez, c'est aussi la carte, un petit peu, comme, la bénédiction, de la vie, de destin, pour vous, peut-être, même, votre relation, c'est, quelque chose, karmique, vous savez, parfois, quand, on peut avoir le conflit, une séparation temporaire, cela, va nous permettre, de faire notre analyse, et comprendre, que la personne, elle joue un rôle important, pour moi, vous allez, peut-être, ressentir un manque, incroyable, c'est pour ça, on voit vraiment, cette carte, d'un attachement, et vous allez comprendre, que non, je souhaite, avoir le futur, avec cette personne, et comme ça, vous transformez, votre relation, c'est tout à fait possible, et vous commencez, une nouvelle vie, vous voyez, donc, vous commencez quelque chose, qu'avant, vous n'avez pas fait, peut-être, vous allez vous installer, ensemble, avant, peut-être, vous n'avez pas eu cela, ou d'autres choses, d'autres nouveautés, quand vous prenez, vraiment, le risque, pour changer quelque chose, pour transformer, votre relation, vers, vraiment, quelque chose de nouveau, quand vous commencez, la vie à zéro, ça peut concerner, justement, votre relation, ou ça peut concerner, votre vie en général, peut-être, il y aura des changements, dans votre couple, et ça va jouer, sur votre vie, par exemple, vous avez un déménagement, et après, vous avez, un nouvel entourage, vous changez le travail, et d'autres choses, pas la suite, donc voilà, mais je pense, qu'ici, un indice pour vous, vous devez prendre le risque, pour changer quelque chose, pour améliorer, donc, votre vie, et j'adore, parce qu'ici, j'ai la carte, le mariage, vous savez, justement, j'ai dit, qu'ici, je vois cette carte, de tradition, et j'avais une petite pensée, que peut-être, ça peut être, la création de la famille, et les cartes, me confirment cela, la carte de mariage, vous savez, quand vous pouvez vraiment, avoir cette cérémonie, et c'est pour ça, pour vous, c'est nouveau, peut-être que c'est la première fois, que vous avez un engagement, et comme ça, pour vous, la vie commence, donc, avec cette nouveauté, donc voilà, quand vous pouvez vous installer ensemble, bien sûr, ça montre cela, ça montre également, que deux personnes, sont heureux ensemble, et vous savez, un petit indice, que peut-être, comme j'ai vu au début, votre relation, pouvait se commencer, par la relation sexuelle, mais après, tout commence, à se développer, vous avez les sentiments, l'un vers l'autre, et je vois quand même, ici, cette évolution, que peut-être, vous prenez la décision, que ça devient sérieux, pour vous, et vous avez cette transformation, donc déjà, peut-être au printemps, dans votre vie, donc voilà, et bien, très intéressant, donc ce grand événement du printemps, on va voir la suite, donc la troisième qui danse, le grand événement du printemps, qu'est-ce que nous devons savoir, et bien, j'adore, mais regardez, c'est magique, parce que tout de suite, ici, je vois cette carte, qui se répète, c'est la carte, d'envie, désir, c'est la carte d'euphorie, vous réalisez vos rêves, et peut-être pas un seul, mais plusieurs, parce que sur chaque carte, on voit 9 coupes, c'est-à-dire que ça montre, qu'il y a plusieurs choses, que vous pouvez réaliser, pour chacun, c'est individuel, mais peut-être plusieurs choses, plans, projets, quand vous prenez le plaisir dans votre vie, ça peut indiquer l'amour qui arrive, l'amour qui se développe, vous avez des bons sentiments, c'est les cartes d'euphorie, tout simplement, et vous savez, un petit indice également, donc ici, même sur deux cartes, on voit, donc ce petit coffre, qui est rempli d'argent, c'est-à-dire que ça montre, qu'en plus, votre situation financière, ça va vous permettre, de réaliser vos plans, projets, prendre du plaisir, dans la vie, donc voilà, et justement, là ici, j'ai la confirmation, la carte de rêve, peut-être qu'il y aura beaucoup de rêve, au printemps, beaucoup de choses, que vous voulez réaliser, et peut-être même, vous avez du mal, à choisir, peut-être par quoi commencer, mais un petit indice, je pense que peut-être, vous devez commencer, par quelque chose, qui va vous donner, plus de résultats, et ensuite, vous pouvez réaliser, d'autres choses, et je vois ici, aussi la carte du futur, vous savez, je dois vous dire, que quelque chose, va se passer, au printemps, pour vous, déjà, je pense que vous réalisez, d'abord quelque chose, ça va vous ouvrir, des perspectives, par la suite, vraiment, vous allez penser, à votre futur, comment vous souhaitez, changer votre vie, peut-être, des années à venir, quand vraiment, vous ne voulez pas, vous arrêter, à quelque chose, que vous allez réaliser, tellement vous allez, avoir cet enthousiasme, motivation, mais je pense, que la vie, va vous donner, les possibilités, et vraiment, vous prenez du plaisir, mais c'est les cartes magnifiques, et bien, on va voir, les détails, peut-être, on va voir des indices, ça concerne quoi exactement, vous savez, je vois que peut-être, en ce moment, il y a quelque chose, que vous attendez, il y a quelque chose, qui ne vous satisfez pas, vous voulez avoir plus, peut-être, justement, vous voulez réaliser, vos envies, vos désirs, je vois ici, une femme, vous êtes très intelligente, et vous êtes orientée, vers le futur, vous aussi, vous avez l'habitude, d'analyser un petit peu, votre vie, avoir beaucoup de plans, projets, ça c'est vraiment, votre personnalité, donc, toujours des idées, qui arrivent, qu'est-ce que vous souhaitez faire, et je vois également, cette carte, de choix, je pense que vraiment, il y a une perspective, qui arrive, peut-être, vous allez faire un choix, dans votre vie, ou peut-être, vous allez réaliser quelque chose, c'est aussi la carte de résultat, vous allez réaliser quelque chose, qui va vous ouvrir, encore plus de perspective, vous savez, c'est la carte, qui montre, le monde s'ouvre à vous, tellement, il y a cette ouverture, ou des horizons, pour votre futur, je dois vous dire, vous savez, ça peut indiquer également, un voyage, que vous pouvez faire, et bien sûr, un voyage, avec un monsieur en particulier, vous savez, je dois vous dire, que c'est quelqu'un actif, motivé, c'est un homme passionné, vous savez, si par exemple, vous, vous pouvez lui donner, un petit peu les idées, vous pouvez paraître, un petit peu froide, d'un premier regard, mais cet homme, c'est tout à fait le contraire, je pense que c'est pour ça, vous avez cette attirance, l'un vers l'autre, et vous, en plus, ici sur les cartes, on vous voit, vous regardez, donc vous regardez l'un vers l'autre, donc ça, c'est un bon signe, et vous savez, je dois vous dire, que c'est un homme charismatique, donc charmant, attirant, lui, il aime quand les choses bougent, il aime avoir une évolution, et je pense que peut-être, avec l'arrivée de cet homme, votre vie, et même peut-être, votre personnalité, peut changer, donc voilà, qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre, vous savez, je vois que vous pouvez avoir, comme une petite déception, je pense que c'est un petit peu lié, à votre passé, vous souhaitez dépasser, cette situation, et je vois quand même, que vous serez, une femme amoureuse, justement, je vous avais dit, qu'il peut changer votre personnalité, et d'une femme, qui peut, vous savez, paraître, avoir un esprit froid, vous devenez une femme, féminine, romantique, l'amour déborde, donc dans votre vie, ça change votre personnalité, et c'est pour ça, vous commencez à rêver énormément, donc on voit ici, la carte des rêves, fantasmes, par rapport à votre futur, ça peut indiquer également, les fantasmes sexuels, avec cet homme, autrement, c'est pas possible, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui peut vous apporter, la passion également, je pense qu'il va réveiller, à l'intérieur de vous, tous ses sentiments, donc des émotions, ça va exploser, et attention mesdames, mais vous pouvez devenir épouse, soit ça peut se passer au printemps, soit peut-être plus tard, c'est possible, mais je vois quand même, que cette relation, ça peut vous miner, vers la création de la famille, quand vous serez épouse, mère, c'est tout à fait possible, et j'adore, mais regardez les cartes, elle me confirme cela, la carte l'impératrice, vous savez, c'est la meilleure carte, pour montrer, donc une femme, quand vous savez, justement, c'est la femme qui a un statut, vous êtes épouse, mère, mais vous êtes complètement heureuse, vous profitez de la vie, c'est une femme, qui peut avoir, à l'intérieur d'elle, plusieurs énergies, mais c'est pour ça, ici, regardez, donc je vois cette femme, qui est intelligente, je vois cette femme, qui est en fait, plein d'émotions, la femme également, qui a la stabilité, le confort, et une autre énergie, de feu, regardez, donc là ici, je vois quatre énergies différentes, et je pense que vous allez avoir, tout cela, donc vous allez vous sentir, parfois, d'une façon différente, que parfois, vous serez sensible, parfois, vous allez analyser votre vie, mais vous allez vous sentir cette impératrice, une femme unique, quand vous serez pleinement heureuse, donc attirante, sensuelle, mais vraiment, vous allez avoir ce magnétisme, donc au printemps, et je pense que vraiment, votre vie évolue complètement, c'est aussi la carte, de succès, finance, plaisir, amour, donc c'est magnifique, c'est la carte qui représente, la planète Vénus, la planète d'amour, donc c'est peut-être parmi, la meilleure planète, donc voilà, et bien je vois quand même, qu'ici, surtout pour mesdames, vous allez vraiment avoir, la réalisation de vos rêves, vous allez vous sentir, comme cette impératrice, parce que, il y a cet homme, qui va vous transformer, il va vous apporter, beaucoup de bons sentiments, des émotions, je pense que vous allez, très vite oublier, votre déception du passé, vous réalisez vos rêves, mais vous serez, vraiment, en état d'éphorie, et bien, on va regarder la suite, donc le grand événement, du printemps, qu'est-ce qu'on doit savoir, et bien, très intéressant, vous savez, je dois vous dire, alors j'adore, parce qu'ici, je vois la carte, donc, d'un homme, et elle se répète, déjà tout de suite, c'est-à-dire qu'un indice, pour vous, mesdames, cet homme, il va jouer un rôle important, et quand la carte se répète, ça double sa signification, donc soit c'est votre mari, et dans ce cas, vraiment, il va jouer un rôle important, pour vous, au printemps, où cet homme, vous l'avez déjà maintenant, ou peut-être, vous allez le rencontrer, il va devenir votre mari, par la suite, donc je vois ici, votre personnalité, donc madame, vous êtes une femme intelligente, vous savez, j'ai l'impression, qu'il y a quelque chose, qui vous bloque, dans le passé, vous pouvez, peut-être, analyser trop votre vie, vous pouvez penser beaucoup, et je pense que ça, c'est pas une bonne chose, parce que ça peut vous, un petit peu renfermer, mais je vois quand même, que peut-être, cet homme, il peut vous transformer, parce qu'ensuite, je vois cette femme, la carte de prospérité, mais profiter, vous profiter de la vie, mais complètement, si ça vient de la part, de cet homme, et vous savez, c'est quelqu'un généreux, qu'il peut vous faire des cadeaux, des surprises, il peut vous aider financièrement, je pense qu'avec lui, vous pouvez avoir la vie stable, confortable, donc faites attention, à cet homme qui arrive, peut-être, c'est votre mari, et donc je pense, que vous serez complètement gâté, au printemps, par cet homme, mais je vois quand même, c'est un petit peu, la carte de prospérité, la carte de luxe, la carte de résultat, ça peut indiquer également, que votre mari, il va avoir la réussite, dans son travail, il peut se réaliser, mais vraiment, un indice, assez important, pour cet homme, pour vous, qui va jouer un rôle important, et donc, on va voir, donc la suite, les détails, des cartes pour vous, qu'est-ce que nous devons savoir, vous savez, je vois ici, ah oui, je compris, vous savez, donc là, ici, je vois que vous pouvez avoir, une relation, du passé, vous savez, un homme, avec qui vous pouvez avoir, les relations, mais il n'était pas honnête, avec vous, ici, je vois la carte, de tricherie, mensonge, peut-être des infidélités, il pouvait peut-être, vous donner, donc, des rêves, donc, des promesses, qu'il ne pouvait pas, jamais tenir, donc c'est possible, c'est pour ça, j'ai vu, dès le départ, que vous vous sentez, un petit peu, prisonnier, par cette situation, vous pouvez toujours réfléchir, beaucoup, par rapport à cet homme, et qu'est-ce qui va se passer, et qu'est-ce qu'on doit savoir, justement, j'ai la confirmation, la carte qui me montre, que vous pensez toujours, ça vous bloque, vous pensez que vous ne pouvez pas, évoluer, mais je vois quand même, que vous terminez, avec cette situation, la carte, le monde, ça me confirme cela, vous tournez cette page, dans votre vie, et vous montez, à un autre niveau, c'est la carte de résultat, vous savez, c'est comme un petit peu, comme, pas vraiment, une renaissance, mais comme, votre vie commence, à zéro également, et quelque chose d'important, peut se passer, vous savez, je vois ici, toujours cet homme, donc, qui peut intervenir, dans votre vie, avec un dynamisme, assez rapidement, il peut vous surprendre, et bien, qu'est-ce qu'on ne doit pas, savoir par rapport à cet homme, vous savez, je dois vous dire, je regarde quelques cartes, en plus, vous savez, il peut venir, soit de votre entourage, soit de votre milieu, professionnel, c'est possible, vous savez, je dois vous dire, je pense qu'ici, il y aura deux hommes, que vous allez avoir, c'est un homme du passé, qui va se montrer, toujours, pour vous, et c'est un autre homme, qui peut vous donner, la stabilité, par la suite, et vous allez avoir, le choix, je vois ici, sous là, clairement, donc, vous avez le choix, qui se représente, dans votre vie, et vous êtes en train, de réfléchir, donc, qu'est-ce que vous devez faire, par rapport à cette situation, comment vous devez vous comporter, et vous savez, je pense que cet homme, du passé, il peut être charismatique, oui, il peut être très actif, et sexuellement aussi, donc, il peut être attirant, mais attention, cet homme, il peut avoir, un petit peu, d'autres femmes autour, et donc, ce n'est pas la personnalité, de quelqu'un, qui peut vous donner, la stabilité, et la création de la famille, moi, je le vois de cette façon, et surtout, les premières cartes, que j'ai vu, ça peut être un célibataire, qui a l'habitude, de vivre seul, il prend toujours, les décisions seul, il a l'habitude, de gérer sa vie, et à côté, il a la carte de tricherie, qui n'est pas, bon du tout, je dois vous dire, par rapport à cet homme, et qu'est-ce qu'on doit savoir, mais je pense que vous allez, choisir, donc, un nouveau départ, dans votre vie, je vois quand même, cette carte, d'une nouvelle relation, que vous avez, je pense qu'avec cet homme, qui arrive, qui peut vous donner, la stabilité, le confort, et je dois vous dire, que l'amour, va vous déborder, vous savez, ça sera tellement important, et de votre état d'apathie, quand vous savez, peut-être, vous êtes aussi en attente, que cette situation change, et vous pouvez, être un victime, ça peut durer déjà, depuis un an, ou même plus, vous pouvez avoir, vous savez, comme un petit peu, la bataille, à l'intérieur de vous, ça peut être négatif, vous savez, peut-être, cet homme, il peut apparaître, de temps en temps, dans votre vie, après, il repart, il revient, c'est possible, que vous avez cela également, et vous êtes comme une victime, mais attendez, je vais regarder quelques cartes, qu'est-ce que nous devons savoir, vous savez, je dois vous dire, que vous allez avoir, l'évolution de votre vie amoureuse, très rapidement, donc regardez, qu'est-ce qui vous attend, il y a cet homme romantique, en plus, qui arrive, donc, je pense qu'il peut vous apporter, le romantisme, il y aura des rendez-vous amoureux, votre vie amoureuse, se développe, et pour vous, c'est comme une chance, c'est la carte, la route de la fortune, qui me montre, que même si la vie, le destin, qui vous donne cette rencontre, pour que votre vie bouge, qu'il y a le changement, que tout évolue, que peut-être vous laisser cet homme du passé, qu'il n'est pas honnête, derrière vous, et vous avez cette nouveauté, et vous savez, je dois vous dire que cet homme, il peut vraiment vous faire les propositions, assez rapidement, peut-être même, il peut griller des étapes, je vois quand même cette évolution rapide, que vous pouvez avoir, et bien, je vais prendre encore quelques cartes pour vous, vous serez absolument contentes, donc énergie de feu, l'explosion totale, donc vous avez l'enthousiasme, et motivation, aussi pour votre vie, et vous commencez une nouvelle vie, mais c'est magnifique, toujours un indice, sur cette nouvelle rencontre, que vous avez, et je pense que vous allez prendre le risque, ici je vois cette femme, donc si au début, on vous voit bloqué, je pense qu'après, donc vous allez faire votre analyse, vous allez prendre le risque, pour changer votre vie, vous commencez la nouvelle relation, mais vous savez, cette relation, elle peut, déjà, donc un petit peu, faire comme un mouvement, dans votre vie, et vous pouvez avoir, beaucoup de nouveautés, vous pouvez faire quelque chose, qu'avant, vous n'avez pas fait, c'est tout à fait possible, mais vraiment, je vois quand même, que déjà au printemps, cet homme, il arrive, il vous apporte, peut-être ces changements, que vous avez besoin, mais préparez-vous, il y a une nouvelle vie, qui commence pour vous, et bien, nous avons vu, cette guidance intéressante, des grands événements, du printemps, il y a eu tellement de choses, et bien, je vous souhaite, beaucoup de réussite dans votre vie, bonheur, amour, passion, prenez le risque pour changer votre vie, parce que le destin vous appartient, on met, on met,